Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir différentes stratégies d'investissement en crypto-monnaie. Alors quand je parle de stratégie, évidemment c'est un terme très vaste qui regroupe énormément de choses. Là précisément ce qu'on va voir, ça va être définir une somme à extraire de votre revenu, de votre salaire à investir en crypto-monnaie. Que faire de cette somme ? Dans quel portefeuille l'envoyer ? Plutôt en spot, plutôt en futur ? Que faire de vos gains ? Est-ce que les renvoyer sur votre portefeuille spot, les laisser en futur, continuer à réinvestir, les envoyer vers votre compte bancaire ? On va voir toutes les stratégies possibles, tout ce qui est possible de faire tout simplement avec votre argent, avec votre investissement et établir un petit peu quelques stratégies avec des pourcentages et des chiffres pour éclairer tout ça. On commence tout de suite avec la première étape qui va être de définir une somme à extraire de votre salaire, de votre revenu ou d'une de vos sources de revenus pour investir directement en crypto-monnaie. L'idéal c'est de définir une somme, une somme fixe qui tous les mois va être investie en crypto-monnaie. Alors évidemment ça c'est à vous de la définir en fonction de vos revenus. Moi personnellement je peux considérer que 10% d'un revenu peut être investi en crypto-monnaie. Vous pouvez décider que 10% peuvent être investis en crypto-monnaie. Après tout dépend de vos dépenses, de ce que vous avez besoin, etc. C'est vraiment subjectif et personnel, c'est pour ça que je ne peux pas donner une somme précise. Mais je considère que 10% d'un revenu, d'une source de revenu, ça peut être intéressant de l'investir en crypto-monnaie. Une fois que vous avez défini cette somme et donc tous les mois ou alors toutes les deux semaines ou tous les deux mois, là aussi c'est à vous de définir quand est-ce que se font les virements. Moi personnellement je trouve que tous les mois c'est intéressant, ça permet d'avoir des revenus réguliers, enfin des versements réguliers et un capital qui grossit régulièrement. Donc l'idéal ça va être donc d'envoyer tous les mois cette somme vers par exemple Binance. Et là vous allez me dire ok mais dans quel portefeuille je l'envoie ? Et tout dépend de vos objectifs. Si vous voulez plutôt investir à long terme, je vais vous conseiller d'écaler, on va dire, de mettre 75% de ce versement dans votre portefeuille spot et les 25 autres dans votre portefeuille futur. Inversement, si vous voulez plutôt investir à court terme, je vais vous conseiller d'investir plutôt les 75% de cette somme en futur et laisser seulement 25% en spot. Je rappelle le spot, c'est là où vous allez holder vos crypto-monnaies, les acheter et les garder plutôt à long terme alors qu'en futur on va faire du trading avec des effets de levier. Donc voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, que faire de vos gains ? Parce que ça c'est une question très importante. Vous avez plusieurs solutions. Je vais parler notamment des gains en futur parce qu'évidemment les gains en spot sont plus sur du long terme et donc moins réguliers. Vos gains en futur, vous avez plusieurs solutions. J'allais dire deux solutions mais en fait vous en avez même plus que ça. Vous avez plusieurs solutions. La première, ça va être de tout réinvestir directement en futur. C'est-à-dire que tous vos gains que vous allez faire avec vos trades, ça va être de les laisser sur votre portefeuille futur pour faire grossir votre capital, grossir votre trade et donc maximiser vos gains. Évidemment, c'est une solution intéressante mais l'inconvénient est que vous ne sécurisez aucun de vos gains puisque vous les réinvestissez perpétuellement. Une autre solution va être de séparer en deux vos gains, de laisser une partie en futur donc pour continuer à faire grossir votre capital et d'envoyer le reste dans votre portefeuille spot pour se servir de vos gains en futur pour investir à plus long terme dans des crypto-monnaies. Personnellement, je trouve que c'est une solution idéale. La troisième solution qui peut être intéressante aussi, ça va être de retirer vos gains, une partie de vos gains et de les envoyer vers votre compte bancaire puisque évidemment on fait du trading, on investit pour gagner de l'argent et donc l'intérêt est d'un jour les récupérer. Après, voilà, c'est libre à vous, soit vous réinvestissez en futur, en spot ou alors vous envoyez vers votre compte bancaire. Si vous décidez d'envoyer votre compte bancaire, je vous conseille tout de même de séparer cette somme, de ne pas tout retirer, tout mettre sur votre compte bancaire, de ne laisser pas tourner une partie en futur ou en spot. Voilà, vous avez différentes stratégies possibles. L'idéal, moi personnellement, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple sur un gain en futur, on pourrait dire de 1000 dollars. Ok, vous faites un trade et vous gagnez 1000 dollars sur un trade en futur. Moi personnellement, je vais vous conseiller de laisser 25% en futur, ok, d'envoyer 50% vers votre porte-spot et les derniers 25% de les retirer vers votre compte bancaire. Ça vous permet, avec 25% de faire continuer votre capital en futur à grossir et donc de maximiser vos gains dans le futur, à l'avenir. D'envoyer 50%, donc la moitié de tous vos gains vers le spot pour investir à long terme. Et les derniers 25% pour se faire des petits revenus réguliers qu'on envoie donc vers votre compte bancaire. C'est clairement moi la stratégie que je conseille le plus, que je trouve la meilleure, l'idéal. Je répète, donc sur par exemple un gain de 1000 dollars, envoyer 25% vers votre compte bancaire, 50% vers votre portefeuille spot et garder les dernières 25% sur votre portefeuille futur pour faire grossir votre capital. Voilà, c'est des stratégies qui sont possibles, qui sont adaptables, variables en fonction de vous, en fonction de vos objectifs, en fonction de vos stratégies, en fonction de votre capital, en fonction de votre temps aussi, puisque quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de temps va privilégier le spot au futur. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ces stratégies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé sur Instagram ou sur Telegram, n'hésitez pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura éclairé un petit peu sur ce que vous pouvez faire de vos gains et de votre argent, comment un petit peu investir, comment répartir. Évidemment, si vous voulez rentrer plus en détail, on peut très bien s'appeler, se faire une séance de coaching où on voit ensemble comment vraiment répartir, séparer, en fixant des sommes, en fixant des chiffres, etc. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. J'espère que la vidéo ne vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Salut à tous les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501